Le but de cette vidéo, c'est de raconter les concerts de Johnny que j'ai vécu, mais de l'extérieur, avant et après le concert, parce que si je vous dis tout ce qu'il a chanté, ça ne va pas grand-monde. Alors, les concerts annulés, un jour je vais à Saint-Opé, en août 78, et j'ai dit bon je vais aller prendre les places l'après-midi, pareil avec un bureau de location, c'est J'y vais une semaine à l'avance, je prends ma place, je retourne la semaine après, il y avait un Mistral époustouflant, et j'avais trouvé ça bizarre, ça c'est pour les gens dans la région, j'écoutais Radio Monte-Carlo un FM, parce que Radio Monte-Carlo il passait un FM là-bas. Et du coup, je dis, mais le son de la radio est bien clair, qu'est-ce qui se passe ? J'avais le compte à Radio Monte-Carlo, il était un FM. Et Carlo Chabrier, notre ami, radiophonique, annonce que, cause du Mistral, le Chapiteau ne sera pas monté. J'arrive, je dis, mais je vais le faire rembourser. Et le mec il dit, ben revenez demain, on vous remboursera demain. Le producteur n'est pas là. Alors, je dors dans la voiture, sur le parking de Ramatuel. Alors, comme à l'ancienne, je mets les serviettes de bain tout autour pour pas que le soleil me réveille, tu sais, serviettes de bain accrochées avec les vitres fermées, alors c'est la TX, je baisse mes dossiers, ma radio, et je dors. Après, il y a la journée, je m'étais baigné, tu vois, à une plage normale, quoi. Le matin, j'étais tapé à la vitre, il était tard d'être ici, c'est une plage privée. C'est le gardien qui le passait. J'ai dit, vous ne voyez pas que je nors. Et donc, je retourne à Seine-Trompée, et il disait, non, mais le producteur, il ne sera pas là aujourd'hui. Il dit, bon, c'est bon, je m'en vais, ça fait que j'ai un billet non remboursé. Alors, monsieur, je ne sais pas si c'est monsieur Coulier, si vous me regardez, pouvez me rembourser le billet, parce que j'ai le billet qui n'est pas déchiré, parce que j'ai jamais été remboursé. Voilà, le concert de son 18 à Seine-Trompée. Ensuite, il y a eu le Cap d'Agues. Alors, on va au Cap d'Agues, parce qu'avec un ami, on était à Palavas, là, on avait passé 2-3 jours, on vient à Palavas, et puis, en même temps, on savait qu'il y avait Johnny à Palavas et au Cap d'Agues. Donc, généralement, on faisait coups doubles, quoi. C'est-à-dire qu'on disait, bon, ben, ce soir, il n'y a pas Johnny, on va aller en boîte, demain, on va aller à la plage, demain soir, on va au concert, et comme il passe au Cap d'Agues, on ira au Cap d'Agues aussi, on va au concert. Donc, on l'avait vu à Palavas, très bon concert, on était à la barrière et tout, bon. Donc, on était en août 79. Donc, on arrive au Cap d'Agues, d'un coup, alors, bien sûr, tu te crois dans un film de lue de funès. Il arrive, une 2 chevaux fourgonnette, avec un mégaphone collé sur le toit avec des fils de fer, et le mec, il fait, le concert de Johnny Hallyday est annulé, le concert de Johnny... On aurait dit un truc de cirque, tu vois, bon, c'est vrai, on ne va pas voir ça aujourd'hui. Le concert de Johnny Hallyday est annulé, mais on n'a jamais su pourquoi, donc le Cap d'Agues, ça a été annulé. Mais là, on n'avait pas pris de place, donc ce n'était pas très grave. Et mon collègue, Alain, il m'a dit, il m'a dit, moi, concert, c'était la première fois, c'est une anecdote vraie, qu'on entendait le mot concert. Parce qu'avant, on ne disait pas concert, on disait gala ou show Johnny Hallyday, mais on ne disait jamais concert. Et c'est la première fois, le concert, c'était pour la musique classique, voilà, concert filé, groupe filharmonique de je ne sais pas quoi, ou concert de piano, mais on n'entendait pas concert de Johnny. Sur les tickets, tu vois un show, tu vois un spectacle, mais tu ne vois jamais concert. Et donc, ça a été annulé, et Alain de Chouot, elle est repartie, et le mec, il a décroché sans méga-foam quand il a fini.